Musique Bonsoir à toutes et à tous, j'ai de formidables invités et deux autres qui nous attendent en visio, mais je vous prive de vous asseoir, mesdames. Je voudrais vous dire qu'on a passé une journée formidable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'était enrichissant, ça a été plein d'énergie positive, de l'audace, de l'humanité, des projets, des best practices, des idées, des projets qu'on peut scale-up, plein de choses formidables. Et je voudrais dire que la soirée n'est pas finie. Elle n'est pas finie même si on a appris beaucoup de choses. On a commencé en apprenant quelque chose de très simple, très clair, pas de blablabla. Il n'y en a pas eu. Vous avez entendu blablabla ? Moi je n'en ai pas entendu. Il y a eu quelques choses très très claires et par exemple, comme nous disait notre ancien Premier ministre, eh bien c'est fini le développement, l'aide au développement, c'est fini, c'est ringard, c'est out, fini. Maintenant on parle de coopération, on parle d'alliance, on parle de New Deal et surtout on change de paradigme. Moi c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui, que c'est l'Europe qui a besoin de l'Afrique. L'Afrique avec ses talents, ses ressources, sa jeunesse, sa capacité de voir plus loin. Et l'Europe a besoin de l'Afrique, mais l'Afrique a encore besoin de l'Europe, a besoin de ses investissements. On parle de 70 000 milliards pour les villes, pour qu'elles soient inclusives, durables, qu'on puisse lutter contre les catastrophes écologiques qui se produisent en Afrique peut-être plus qu'ailleurs. On a compris qu'on a une responsabilité parce qu'effectivement on a fait des erreurs et il ne faut pas qu'on exporte nos erreurs. Et que donc l'Afrique est un living lab où on peut innover et sauter une génération, que ce soit dans le digital, ça va beaucoup plus vite. On apprend beaucoup plus vite, on a des jeunes talents qui innovent, qui créent, qui font. Donc on a changé beaucoup de choses, on a vu aussi que le rôle évidemment, quels sont les défis, climat, jeunesse, le rôle des femmes. Et je voudrais y revenir, c'est pour ça que je suis vraiment très heureuse qu'on finisse là-dessus. Et je voudrais aussi dire que l'année dernière, face à cette triple crise, qui est une crise économique, sociale et sanitaire, comme on a vu, il y a une chose qu'il faut faire, il faut repenser notre façon de voir le monde, et ça je l'appelle la Chicoverie. Et je suis très heureuse de voir que Chicoverie Forum Hall est devenu quelque chose que non seulement a été repris au jeu 20 l'année dernière par tous les grands leaders, mais qui est rentré dans la mentalité des gens. Ça ne veut pas dire, mesdames, les femmes contre les hommes, au contraire. Ça veut dire Chicoverie Forum, ça veut dire les femmes avec les hommes, qui inventent les vaccins, qui font le progrès scientifique, qui sont aux tables de négociations, qui luttent efficacement contre le changement climatique, qui mettent en place une finance plus éthique, plus verte. Ça veut dire ça, la Chicoverie. Ça veut dire une croissance durable avec tout le monde, tous les talents, là où on en a besoin. Et c'est ça qu'on va voir ce soir. On va voir comment les femmes, quand elles ont le pouvoir, quand elles ont la capacité de décider, quand elles ont le rôle qui leur permet de faire avancer les choses, eh bien, elles inspirent, elles deviennent des rôles modèles, et il faut avancer les choses. On a ce soir quatre femmes d'exception, si vous me permettez, et je suis très heureuse d'être avec vous. Quatre femmes d'exception, qui est chacune dans son domaine, différent, même si vous deux, vous êtes toutes des élus, mais différentes, font avancer les choses en déconviction, sont déterminées et font avancer les choses. Et si vous me permettez, je voudrais vous dire que cette journée si formidable n'a pas été suivie que par l'auditoire attentif que nous avons eu aujourd'hui, mais aussi par près de 50 000 personnes qui nous ont suivi en direct. Et vous savez que c'est le début, parce que tout ça est enregistré et ça va continuer à suivre. Et donc, cette parole qu'on a entendue aujourd'hui ne restera pas l'être morte. Je suis certaine qu'il y aura beaucoup de choses qui vont suivre. Je voudrais vraiment remercier la tribune Afrique et la tribune internationale, la tribune, parce que je pense que si on avait beaucoup de débats comme ça, on en sortirait beaucoup plus fort, avec beaucoup d'idées, et ça nous permettrait après de mettre en œuvre. Notre hôte, notre formidable présidente de la métropole, qui nous accueille dans cette ville si magnifique et qu'on n'a même pas visitée parce qu'on est assidus, vous voyez ? Donc on va rester le week-end. Martine Bassal, vous êtes une présidente qui fait ce qu'elle dit, qui agit. Et moi, j'étais très frappée hier de vous voir avec des priorités très claires. Et surtout, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est que vous parlez tout le temps de vivre ensemble. Vous êtes une vraie Marseillaise de cœur, de naissance. Qu'est-ce que c'est pour vous de vivre ensemble dans cette métropole qui est multiculturelle, multinationale, qui a toujours été un port ouvert sur le monde avec les pour et les contre ? Comment vous gérez cette priorité qui est la vôtre, et aussi en termes de jeunesse, innovation et climat, qui sont des choses qui vous tiennent vraiment à cœur parmi toutes les priorités et tous les chantiers dynamiques qu'on voit dans cette ville ? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire qui vous tient vraiment à cœur et qu'est-ce que vous faites ? Merci. Donc, à la fois, effectivement, je fais ce que je dis, je dis ce que je fais. Et être une femme en politique, c'est assez compliqué, que ce soit, je pense, en Afrique ou que ce soit en Europe. Mais je crois que l'important, c'est l'objectif. Moi, j'ai beaucoup de chance. Beaucoup de chance parce qu'effectivement, je suis née ici, à Marseille. J'ai grandi, j'ai fait mes études, j'ai élevé mes enfants, j'ai travaillé. Et à un moment, je me suis posé la question de savoir si je restais sur ce territoire ou si j'en partais. Parce qu'effectivement, ce territoire me posait pas mal de questions. Et je me suis dit qu'il fallait que je m'engage au niveau de la société publique pour savoir si, effectivement, on pouvait apporter quelque chose. Et en vérité, mon engagement, je le dois aussi à une femme journaliste qui était Christine Ocreinte et qui venait faire des reportages absolument abominables sur Marseille. Et donc, ça m'a tellement contrariée que je me suis dit je vais m'engager et je vais bien voir si on va arriver à faire changer l'image de cette ville. Alors, c'est vrai que c'est très compliqué parce que systématiquement, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, à Marseille, ça fait la une de tous les journaux. Alors que nous avons de cesse d'essayer de mettre en avant les atouts de ce territoire. On en a parlé ce matin, la position géostratégique, géopolitique, les liens culturels, l'histoire que nous avons les uns et les autres. Donc, nous nous battons au quotidien pour justement mettre en valeur ce territoire, expliquer qu'il y a des talents. Vous en avez vu toute la journée. Et donc, ces talents, on est très fiers aujourd'hui de pouvoir vous montrer qu'ici, en Europe, on fait aussi bien les choses. On a aussi ce problème de reconnaissance parce que ça nous va droit au cœur d'être catalogués dans une catégorie de gens qui ne sont pas sérieux, qui, en vérité, jouent au boule et boivent du pastis. Alors, c'est vrai qu'on joue au boule et qu'on boit du pastis, mais on a encore plus de mérite que les autres de travailler ici. C'est un peu comme en Afrique. Il fait beau. Il y a des beaux paysages. Et bien, nous aussi, on est très accrochés à cela. Alors, être une femme à la tête de deux institutions, c'est un honneur pour moi. C'est un honneur parce que quand on est à la tête d'institutions, eh bien, on a la capacité de faire. Et c'est ce qui est important. Et on a la possibilité de changer la vision d'un territoire. Et donc, nous nous battons avec mes collègues pour que ça se passe le mieux possible et que, justement, on puisse rayonner au travers du monde. Et je pense que je remercie encore la tribune d'avoir eu aussi cette idée à l'origine de pouvoir organiser ce forum qui est le premier, je l'espère, d'une longue série où nous avons de nombreux talons aussi qui nous arrivent de l'autre côté de la Méditerranée. Et je crois que c'est de ces échanges qu'on sortira encore plus fort. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, moi, je me tourne vers un autre grand talent que j'admire énormément. Estelle Bralkekov, merci infiniment d'être avec nous et félicitations parce que vos résultats sont formidables. Alors, Estelle n'est pas avec nous aujourd'hui parce que c'est le résultat d'Evolia. Et donc, merci encore plus d'être là. Alors, je vois que vous avez fait une progression de près des 10 %. Donc, félicitations, d'autant plus que vous êtes maintenant directeur adjointe d'Evolia, mais que le 1er juillet, vous allez devenir l'ADG du plus grand groupe au monde qui s'occupe de transformation énergétique. Donc, chapeau. Et chapeau aussi parce que vous êtes un modèle formidable pour les jeunes. Pour les jeunes qui veulent avoir une action, notamment les filles, qui veulent avoir une action contre le changement climatique. On montre que quand on a un parcours exceptionnel comme le vôtre, polytechnicienne, toutes les cartes en main pour réussir, on peut y arriver. Et que donc, on peut être efficace quand on a les mêmes opportunités et les mêmes skills, compétences que les garçons. Donc, merci beaucoup. Alors, moi, je voulais vous demander, vous êtes champion du monde, tout le monde le sait. Vous avez plus de 150 000 employés dans le monde entier. Donc, là, on vient de voir votre chiffre d'affaires de 28 milliards d'euros. Donc, vous êtes vraiment un grand groupe incontesté. Et là, vous attaquez à quelque chose qui n'est pas l'habituelle transition énergétique ou transition écologique. Vous parlez des transformations. Qu'est-ce que ça veut dire, Estelle, cette transformation ? En quoi ça se concrétise ? Merci aussi pour ces mots d'introduction. Et j'ai envie de dire pourquoi c'est important que le groupe croisse et embellisse et fasse des bons résultats et continue. C'est parce que c'est encore plus de solutions, encore plus de solutions pour les clients, que ce soit les villes, que ce soit les industriels. Et des solutions pour faire quoi ? Pour les aider à réduire leur empreinte carbone, pour les aider à économiser des ressources, pour les aider à traiter des nouvelles pollutions. Donc, plus de Veolia, c'est plus de solutions. Et je crois que c'est ça l'essentiel, c'est ça qui me motive. Et je vais revenir sur des propos qu'a tenus la présidente Martine Bassal juste avant. C'est la capacité à faire. Et c'est ça aussi que ces résultats disent. Et c'est ça aussi qui nous meurt. Et donc, champion de la transformation écologique, c'est de développer encore plus d'endroits dans le monde. Et le rapprochement avec Suez va nous y aider. Toutes ces solutions auprès d'encore plus de villes, d'encore plus d'industriels, d'encore plus de géographies. Parce qu'on a besoin de plus de tout ça. On a besoin de transformation écologique. Et on a besoin d'aller encore plus vite aussi. Alors, Estelle, vous, depuis Veolia, depuis très longtemps, est très présente en Afrique. Et puisqu'aujourd'hui, on parle des dialogues entre Europe et Afrique. Et en fait, vous avez souvent des solutions innovantes en Afrique que vous ne mettez pas en application en Europe pour des raisons XY, y compris des réglementations. Par exemple, l'utilisation des eaux usées. Et donc, en fait, vous avez un vrai living lab dans certaines villes africaines avec des modèles d'économie circulaire qui sont extrêmement intéressants. Vous pouvez peut-être nous donner deux ou trois exemples de solutions très innovantes où, une fois de plus, ce qu'on disait tout à l'heure, l'Afrique peut être un modèle et un laboratoire vivant avec une question difficile, avec quand même cette nécessité en Afrique, comme dans d'autres pays du monde, aussi d'avoir un business model qui rende ces services essentiels qui sont l'eau, les déchets et autres, accessibles. Parce que ça, c'est un business model qui n'est pas évident. Quand les infrastructures ont un coût, la recherche en coût, l'innovation en coût, mais il faut que tout le monde puisse se disposer du nécessaire. Donc, comment vous jongler pour arriver à faire tout ça ? Vous avez parfaitement raison. La transformation écologique, elle n'a pas de sens si on ne peut pas se la payer. En l'occurrence, on est toujours très soucieux de ça. Veolia et l'Afrique, c'est une longue histoire. Elle a plus de 20 ans dans la plupart des géographies dans lesquelles on est très présent aujourd'hui, que ce soit le Maroc, puisqu'on est très présent à Tétouan, à Tangier, à Rabat, que ce soit le Niger, où on dessert plus de 4 millions d'habitants en eau potable autour de Niamey, et plus de 4 fois plus d'habitants que quand on est arrivé. Donc, en fait, on a donné l'accès à l'eau à beaucoup plus de populations. En Côte d'Ivoire, où on vient d'ouvrir une nouvelle usine de production d'eau potable à Lamé, donc à côté d'Abidjan, et où on est en train de construire la suivante à Boaké, donc la deuxième ville du pays. Donc, ça fait un certain temps. Et ça continue. Et vous avez raison, ça marche dans les deux sens. Ce n'est pas uniquement, on va dire, des innovations européennes qu'on exporte en Afrique. Ça peut être et ça va être et ça commence à être exactement le contraire aussi. Si je vous donne deux exemples, le premier, c'est la Namibie. En Namibie, à Windhoek, en fait, on réutilise l'eau usée pour reproduire de l'eau potable pour la ville. Donc, en fait, on recycle complètement le cycle de l'eau sur la ville, qui évidemment était en manque criant d'eau potable. Alors, pour faire ça, évidemment, il y a de la technologie. Il faut la nettoyer un certain nombre de fois, vous l'imaginez bien, pour la remettre en circulation. Et on a développé un savoir-faire absolument unique, qui est une référence mondiale. Et quand on va voir en Europe des clients potentiels qui sont intéressés par cette solution, je peux vous dire que ça leur parle et que c'est un atout majeur pour nous. On a le même sujet de la réutilisation de l'eau. Moi, j'ai coutume de dire que l'eau, elle est trop précieuse pour être utilisée qu'une fois. Et donc, il faut qu'on la réutilise plein de fois. Mais ça nécessite du savoir-faire. On fait la même chose dans les mines en Afrique, pour des grands opérateurs miniers, où on réutilise l'eau un certain nombre de fois. Et là aussi, on a développé des savoir-faire qui vont être assez uniques et qu'on compte utiliser dans les usines de recyclage de batteries de véhicules électriques qu'on est en train d'imaginer et d'implanter en Europe. Donc, deux exemples, j'en ai plein d'autres, d'innovations qu'on a développées en Afrique, mais qu'on compte bien importer en Europe. Estelle, s'il y avait une chose qui vous tient à cœur, que vous l'avez absolument réalisé pendant votre nouveau mandat, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Ça va être mon empreinte, c'est ce que je vais laisser, moi, à l'humanité. Alors, à l'humanité, j'aurais pas cette ambition, mais c'est vrai qu'avec Veolia, on est dans un métier assez magique parce qu'on est dans l'écologie des solutions. Alors, on a besoin de politique, on a besoin de territoire, on a besoin d'argent, on a besoin de clients. Et donc, c'est un écosystème qui permet de faire avancer les choses, mais on a aussi besoin d'industriels qui les développent, ces solutions. Et c'est en ça qu'on fait un métier merveilleux, je crois que vous l'avez compris, sans passion pour l'environnement, on ne saurait pas travailler, et encore moins diriger Veolia, mais c'est aussi une forme de croyance dans le progrès humain. Et je crois que c'est ça qui me meut, c'est qu'on embarque avec tout ça, ce n'est pas non plus la planète contre les territoires ou contre les êtres humains, c'est plutôt tous ensemble. Et donc, on le voit au travers des bientôt 220 000 salariés, avec le rapprochement avec Suez. On le voit quand on discute avec nos clients, on est complètement ancré dans tous les territoires que l'on sert, et ça fait notre beauté. Moi, j'ai coutume de dire qu'on est un peu les pieds dans la terre et la tête dans les étoiles. On vise très haut, on a beaucoup d'ambition, mais on sait aussi d'où on vient et à qui on le doit. On vous souhaite beaucoup de succès, de toute façon. Alors, je me tourne maintenant vers un acteur africain, sur place, qui a choisi de s'occuper de ses citoyens, parce que vous avez été élue pendant 13 ans comme députée, je parle de l'honorable, je ne sais pas si il dit honorable ou honorable, Patricia Tominogo Nam Ngoia, pardon, j'arrive toujours à le dire. Alors, on a découvert qu'on est peut-être cousine, parce que l'Afrique et l'Europe, c'est peut-être ça. Son grand-père était italien, le mien aussi, donc on ne sait jamais, peut-être qu'on était cousine. Et donc, voilà, c'est l'Afrique et l'Europe qui ont des liens depuis très, très longtemps. Alors, vous, vous avez décidé de vous occuper de votre territoire. Alors, on a beaucoup parlé des métropoles avec des millions d'habitants, Mais vous, vous avez vraiment un cas très intéressant parce que la situation géographique de votre ville, de Foumban, est à la lisière, c'est un tampon entre une zone de forêt, donc une zone humide, et la zone désertique. Donc, en fait, vous avez expérimenté au quotidien comment faire pour préserver cette forêt, pour faire en sorte qu'elle ne s'étarise pas, éviter le désert, et en même temps, vous avez expérimenté toute une série de choses, et vous êtes vraiment un exemple de personne qui a pris bras-le-corps tout le problème du changement climatique, et au quotidien, vous faites toute une série d'actions extrêmement intéressantes. Peut-être que vous pouvez nous dire, à l'échelle d'une ville qui n'est pas un village, parce que c'est quand même près de 200 000 habitants, mais ce n'est pas la métropole, je dirais presque, on parlait aujourd'hui des 50 millions d'habitants de certaines villes, voilà, ce n'est plus habitable. Donc, alors, comment vous faites au quotidien ? Et puis, un grand merci d'être venu jusqu'ici, parce que ça nous fait vraiment plaisir de faire votre connaissance. Merci, madame Chiara. Merci, madame la présidente. Je voudrais aussi remercier sincèrement tous ceux qui ont participé à ces grandes assises et qui ont permis notre contribution. Je voudrais aussi présenter un peu Fumban, la ville que j'ai l'honneur de représenter ici, et située à l'ouest du Cameroun, dans les Grassfields. Donc, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, et comme je le dis toujours, à l'ouest, vous avez un territoire formidable, et Fumban n'est pas une métropole, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais en tout cas, Fumban, avec ses 200 000 habitants, est quand même la plaque tournante des communes aujourd'hui, qui font partie d'un département qui partage un ensemble d'histoires, de populations qui représentent territorialement, en tout cas, plus de la moitié de la région de l'ouest. Donc, Fumban, c'est une métropole qui ne dit pas son nom, mais c'est une ancienne capitale d'un royaume, connu, le royaume Bamoun. Et donc, vous l'avez si bien dit, Madame Chiara, nous sommes situés entre la région du centre, qui est forestière, et la région du nord, qui est sahélienne. Et donc, à Fumban, nous avons une savane arborée, et on n'est pas surpris de voir de temps en temps des arbres qui viennent de la forêt, de grands arbres, malheureusement, qui ont tendance à disparaître, et dont la ville, entre autres actions, a pris un certain nombre de délibérations pour protéger ces arbres qui sont en train de disparaître, des espèces ligneuses qui sont quand même assez rares aujourd'hui. Mais depuis une quinzaine d'années, nous avons été vraiment conscients du changement climatique, des effets sur nos réserves forestières. Nous avons près de 2000 hectares de forêt qui ont complètement été détruites par rapport à, en même temps, les actions humaines. Et ça en 20 ans ? En 20 ans. Oui, en 20 ans. Si vous voyez au niveau de, même ça se voit du point de vue satellitaire, si vous googlez sur Fumban, vous allez voir comment est-ce que, en 20 ans, cette réserve forestière a disparu, en même temps que, bien sûr, nos forêts galeries, puisque je vous ai parlé de la savane arborée, avec une végétation et une faune aussi luxuriante, une hydrographie quand même fournie, parce qu'on a beaucoup de cours d'eau qui sont asséchés de plus en plus. Et la pression démographique de cette capitale fait qu'il y a un problème de survie. Les populations sont obligées d'aller dans la forêt chercher du bois de chauffe, parce qu'encore 80% de nos ménages utilisent ce bois pour les besoins de préparation de la nourriture à la maison. Il faut voir les samedis et les dimanches la horde d'enfants qui entrent dans les forêts pour aller chercher du bois. C'est impressionnant. Donc, par rapport à ça, nous avons, depuis longtemps, je vous l'ai dit, depuis 15 ans, entrepris d'avoir des solutions. La première grande solution, c'était avec les femmes, parce que les femmes sont celles-là qui sont les plus nombreuses. À Fumban, on a fait une enquête et elle représente plus de 60% de chefs de famille. Ce sont les femmes. Et c'est intéressant, parce qu'en même temps, elles sont les plus victimes. C'est elles qui s'occupent d'aller chercher du bois pour la cuisson, pour l'eau. Elles vont chercher de l'eau à la rivière, qui deviendra. Malheureusement, je dois dire aussi qu'à peu près 12% des populations de la ville de Fumban sont branchées à l'eau, si vous voulez, ont accès à l'eau potable dans la maison. La plupart du temps, c'est dans les sources, les forages, que nous nous ravitaillons. Et donc, les femmes ont été appelées à concevoir un autre type de foyer que nous avons appelé amélioré. Il y a 12 ans, déjà, avec la coopération française, l'AFD, il y a eu un projet de fabrication des foyers améliorés. C'était l'un des premiers projets au Cameroun, d'ailleurs, avec les femmes d'une association de Fumban. Ce qui nous a permis, donc, de changer de comportement. Les femmes économisaient du bois, trois fois moins de bois, avec ce genre de foyer. Les problèmes de santé qu'elles avaient souvent, par rapport à la fumée de la cuisine, étaient résorbés en même temps. Et ça prenait moins de temps. La ville a aussi entrepris de créer des forêts communales. En moins de 12 ans, nous avons créé six forêts communales, toujours avec la coopération de l'Association internationale des mers francophones. Et même, il y a eu un projet, Un Parisien, un arbre, qui nous permettait de planter des arbres dans certains sites, en même temps d'organiser des activités pour sensibiliser les populations, leur comportement, parce que c'est très important pour nous d'associer les populations pour qu'elles comprennent l'importance du changement de leur comportement par rapport à la protection de l'environnement. Fumban, c'est une ville culturelle. Et donc, les populations excellent en matière de fabrication des objets artistiques. Christian, je vais être obligée de vous couper, parce que c'est passionnant. Je pense qu'on est tous absolument passionnés de tout ce que vous faites. Et moi, ce qui m'avait beaucoup frappée, c'est toute la sensibilisation que vous faites auprès des femmes. Je rappelle juste pour l'auditoire que le changement climatique, il y a 80% des femmes qui sont réfugiées du changement climatique et que les femmes meurent 14 fois plus que les hommes. Donc, c'est normal que vous travaillez plus avec elles sur le terrain, et puis les jeunes et tout ça. Je vais vous interrompre pour deux minutes, parce que je ne sais pas si on aura le temps de faire encore une question, mais on est vraiment dans des temps très très courts, et je voudrais quand même donner la parole à une autre femme formidable et qui fait énormément sur le terrain, à Olimata Sarr, qui est la directrice de l'ONU Femmes sur l'Afrique, qui est sénégalaise et qui vit à Dakar, qui a un long passé dans les grandes organisations internationales et dans la finance, et qui, Olimata, m'impressionne toujours comment elle arrive à faire des choses sur le terrain, y compris en impliquant les entreprises, en l'incapacité à faire venir les entreprises sur le terrain, à obtenir des financements pour des projets qui lui tiennent à cœur. Ce matin, il y avait ici Stéphane Richard, qui nous a rappelé l'action d'Orange en Afrique. Madame Olimata Massard, on a eu 2 milliards pour faire ses projets, sans parler d'autres grands projets. J'aimerais bien que vous nous disiez clairement, le matin, sous le terrain, comment vous faites avancer les choses. Et puis, je me connais le temps de dire aussi, une fois de plus, où l'Afrique est en avance sur notamment l'Europe, c'est-à-dire l'accès au capital. Vous savez qu'il y a 242 millions de femmes dans le monde qui sont propriétaires de leur entreprise et qui ont accès, Madame la Présidente, à moins de 1% des appels d'offres publiques. Alors qu'en Afrique, on a trouvé des solutions. Donc, Olimata, si vous pouvez nous dire tout ça le plus rapidement possible, parce que le temps court et que malheureusement, on doit donner l'antenne, comme on dit, dans pas longtemps. Non, merci. Merci beaucoup, Tiara. Je suis extrêmement ravie d'être là. Je tiens à féliciter toutes les femmes. Nous sommes le mois de mars. On vient de fêter le 8 mars. Le mois de mars est le mois de la femme. Et vous le savez que chaque année, le 8 mars a un thème. Et le thème, c'est le changement climatique, le rôle des femmes dans les solutions. Et ce sera l'objet d'ailleurs de la grande conversation de la COP 27 qui se tient en Égypte cette année. Donc, vraiment, bon mois de la femme. On a vraiment un mois exceptionnel. Et tous les moments qu'on a de discussion, d'accélération comme aujourd'hui sont extrêmement importants. Je tiens juste à rappeler quelques dates clés. Vous vous souvenez, en 2010, les Nations Unies ont créé une charte, une charte qu'on appelait la charte d'autonomisation des femmes, qu'on appelait les Women Empowerment Principles. Et le secteur privé, cette charte était destinée au secteur privé, signataires qui s'engageaient à la mixité, à l'entrepreneuriat féminin, au leadership au plus haut niveau dans leur conseil d'administration. Donc, 2010 a été un moment très fort avec le secteur privé sur l'agenda féministe. Fast forward, 2018, Istanbul, une grande conférence sur le financement du développement. Et au sortir de cette conférence, tout le monde est d'accord que le secteur privé doit jouer son rôle dans ce monde plus juste, ce monde où l'égalité des sexes est au cœur de l'agenda. Et nous, ONU Femmes, nous avons créé un certain nombre d'initiatives pour justement travailler avec le secteur privé. Je vais toucher sur quelques, je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Nous avons créé ce mouvement qu'on appelle le He for She. Le He for She, en français, c'est les lui pour elle, c'est vraiment cette coalition d'hommes décideurs qui s'engagent sur la thématique et qui sont prêts à prendre des engagements publiquement et à porter le rôle de ce flambeau de champions à travers le monde. Et c'est He for She, qui sont des CEOs de compagnies dans le secteur privé, donnent des fonds à des initiatives catalytiques pour les femmes. J'aime toujours rappeler cette belle initiative que nous avons avec la BNP de 3 millions de dollars sur l'agriculture résiliente au changement climatique au nord du Sénégal. 16 000 femmes qui produisent du riz, qui produisent un tiers du riz du Sénégal. Et tout à l'heure, Tiara, vous avez parlé d'Orange, qui vraiment est notre partenaire dans tout ce qui est plateforme digitale, comme le Buy From Women Platform, qui permettent aux femmes qui sont loin des villes de pouvoir commercer et de vendre ce riz frais. Moi, je demande toujours à mes amis en Europe, avez-vous déjà mangé du riz frais de la saison ? Parce que manger du riz de la saison, c'est très différent, c'est digeste, c'est frais. Nous sommes peut-être tous habitués à manger du riz dans des cartons. Pourquoi nous avons innové ? On s'est rendu compte que pour faire bouger les lignes sur l'agenda féministe, il nous faut essentiellement travailler sur trois piliers. Le premier pilier est sur les droits. Et nous savons que nous, en tant que femmes, nous devons être extrêmement vigilantes, puisque nous faisons deux pas en avant, un pas en arrière. Et les cas récents que nous avons sur certains acquis de nos sœurs, sur l'avortement et autres qui, aujourd'hui, sont remis en cause aux États-Unis ou quelque part en Europe. Donc, tout ce que nous avons comme acquis, nous devons être extrêmement vigilantes. Nous devons gagner aussi le pari de la représentativité. Je suis très contente que vous ayez invité des élus, parce que je pense que les femmes doivent impacter au niveau local. Moi, je suis basée au Sénégal et le Sénégal a fait le pari d'un quota. Le Sénégal a une loi sur la parité qui fait que notre Assemblée nationale et nos listes lors des élections locales sont absolument paritaires. Un homme, une femme, un homme, une femme. Et nous aimerions que le monde entier ait des gouvernements paritaires, des assemblées, des Sénats paritaires. Et ça, c'est vraiment le pari de la représentativité. Je vais terminer sur les ressources. Vous l'avez dit tout à l'heure, les études nous montrent que les femmes entrepreneurs ont accès à 1 % de la commande mondiale, de la commande publique mondiale. Donc, les appels d'offres de l'État vont vers les hommes. Et aujourd'hui, des pays innovent. Le Kenya a été le premier pays pionnier qui a réservé 30 % de sa commande publique aux femmes et aux jeunes et aux personnes avec handicap. Et au niveau national et au niveau local. Donc, c'est ça un peu notre call for action. Vous êtes au niveau décentralisé. Vous êtes sur les territoires. Nous voulons que les municipalités soient vraiment catalyseurs de création d'emplois, d'un écosystème entrepreneurial autour de leurs achats. Et ça, je pense que c'est possible. Il faut qu'on aide les femmes. Et tout à l'heure, j'ai entendu les jeunes. C'est la même problématique. Merci beaucoup, Onimata. Merci pour cet appel aux responsables de métropole de faire effectivement, d'être sûr que dans les appels d'offres, et ce soir inclusif, je pense que ça fait partie des choses qu'on peut dire. Alors moi, je vais garder la précédente. Je vais demander, par contre, de nous quitter professeurement pour aller ici parce que je voudrais que vous nous parliez d'un nouveau projet que vous allez lancer ce soir. Que vous allez ce soir. Donc, c'est un scoop. Avant de remettre les trophées, un scoop qui m'est très cher parce que quand on parle d'effectivement une métropole dynamique, attractive et autre, il faut aussi une agence, un endroit, un catalyseur pour attirer les talents, les capitaux, les investissements, les entreprises. Et là, vous avez décidé de créer... Oui, tout à fait, Clara. De créer une agence de l'attractivité. Pourquoi ? Parce que notre métropole est une jeune métropole. Elle est née en 2016. Elle est née... Elle est née un peu dans sa... Avec certaines difficultés. Et comme toutes les nouvelles institutions, il faut un moment pour que l'ensemble des personnes qui y siègent puissent avoir confiance entre elles. Et donc, aujourd'hui, grâce au président de la République qui a fait en sorte que nous ayons une métropole qui va fonctionner avec une ambition, avec une feuille de route que nous allons, nous, les élus, déterminer, eh bien, nous avons décidé de nous reconcentrer sur nos compétences stratégiques et notamment la compétence économique. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, avec mes amis qui m'accompagnent, mes amis élites, de créer cette agence de l'attractivité. Et un des premiers éléments qui vient de cette attractivité, c'est la marque. Non, le premier élément, c'est que vous avez décidé d'en prendre la présidence. Oui, tout à fait. Ça, j'ai décidé d'en prendre la présidence, tout à fait. Vous voyez que ça marche. Parce que, pour justement emmener tout le monde sur cette agence et surtout attirer un maximum d'entrepreneurs ici et puis aussi d'aider nos entrepreneurs, comme nous l'avons vu cet après-midi et toute la journée, pour qu'ils puissent aussi exporter à la fois leur savoir-faire, mais également leurs produits. Donc, nous avons travaillé également de manière très forte avec tous les acteurs de ce territoire pour créer une marque. Et donc, cette marque, moi, je remercie le travail qui a été fait d'abord en interne et puis qui a convaincu l'ensemble des acteurs, que ce soit le port, l'aéroport, les chambres de métier, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce, les unions patronales, l'ensemble des élus, pour l'université également, pour que nous puissions, quand nous partons hors de ce territoire, magnifique, comme vous l'avez constaté, eh bien, que nous puissions avoir le même label. Et ce même label, c'est One Provence. Et donc, ce One Provence, ce soir, va remettre des trophées et j'en suis très, très fière que mes amis Didier Paracchion et Bernard de Flessel puissent donner ce flambeau à des entreprises qui nous représentent à l'extérieur. Et donc, pour nous, c'est important de pouvoir avoir ce vecteur commun, cette ligne commune, cette colonne vertébrale. Pourquoi ? Parce que nous avons ici ce territoire qui est, comme je vous le disais, avec des atouts fantastiques. Et donc, grâce à la publicité qui, en effet, avec l'ensemble des internautes qui étaient de l'autre côté de la caméra et qui étaient extrêmement nombreux, d'après ce que j'ai que je comprends, inviter ceux et celles qui veulent investir sur notre territoire, nous les accueillons à bras ouverts. Donc, un dernier atout supplémentaire, One Provence, pour que cette métropole de Marseille-Ex-Provence soit vraiment le hub entre l'Afrique et l'Europe, ou entre l'Europe et l'Afrique, et que donc vos premiers investissements soient de plus en plus nombreux africains, et vice versa. The place to be, comme certains de mes amis aiment le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada